bon salut les picheurs petite vidéo dans le camtar ouais j'avais envie de faire une petite vidéo dans le camtar là tu vois je suis allongé sur mon bed je suis chez le psy on va se faire une petite vidéo sympa on va discuter de tout ça alors bien sûr je suis à la piche là donc on peut espérer quand même un run en direct si je fais un poisson je vous spoil la vidéo qui sortira sur cette piche mais je vous montrerai le poisson quand même après il se trouve cette vidéo là n'aura cette vidéo là n'existera pas si vraiment je fais rien mais on croise les doigts un run on y croit il se met à pleuvoir donc c'est possible que ça se met à partir maintenant fait exprès il n'y a pas plus du matin ni du midi et maintenant qu'il se met à flotter milieu d'après mais c'est pas grave on s'en fout ce qu'on veut c'est faire un poissonnet voyez picheur pas cette vidéo elle va consister à quoi va consister qu'on va parler un peu de piche la piche d'aujourd'hui et de la piche il y a 25 ans parce que je veux pas vous parler de la piche il y a 40 ans parce que moi ça fait à peu près 25 ans que je pêche la carpe vraiment correctement j'avais déjà pris des carpes avant mais je juge que je pêche la carpe je commence vraiment à lire des livres à m'y mettre qu'à ça depuis à peu près 25 ans je vais en profiter pour parler vite fait de moi tu vois de parce qu'il y en a qui me connaissent pas et puis puis me connaître un peu pour le côté carpe quoi tu vois un côté pêche en général puis après ben comme ça on va parler un peu de qu'est ce que la pêche devient c'est vrai que des fois on se pose un peu des questions il y en a je vois sur les réseaux ça pète les plombs et tout c'est donc on va parler un petit peu de ça c'est une vidéo un peu vraiment spéciale j'en ai jamais vu dans le genre j'ai eu cette idée je suis tu vois ouais parce que moi aussi des fois il y a des trucs ça me saoule je vous dirais vraiment si c'était mieux avant ou maintenant pour moi comme d'habitude cette vidéo toutes les avis sont les miens c'est ma façon de voir les choses que je vous présente donc déjà on va présenter vite fait le gugus vous me connaissez tout ça pour ceux qui est des fois ne connaissent pas seulement mon nom c'est gérald c'est pas gérard ni jérôme ni quoi que ce soit c'est gérald voilà donc le gg général et ça fait donc donc 25 ans comme je vous dis que je pêche la carpe mais ça fait bien plus que ça que je pêche puisque j'ai 43 ans et que je pêche depuis l'âge de 7 ans j'ai appris à pêcher avec mon grand-père à l'âge de 7 ans pêche au cou donc c'était là je cite des noms on s'en fout ce lac du plessis et là j'ai grandi j'ai grandi dans le 71 et aussi dans le 38 parce que j'ai été un peu vers pierre châtel la mûre pour ceux qui connaissent que j'étais gamin parce que mon père est en déplacement donc on a été des années là-bas je pêchais pas là j'étais déjà déjà quand on allait il y avait une rivière près d'un jardin qu'on avait avec mes parents en fait on traversait la route on allait dans un chemin c'était vachement campagne toi on allait plus loin puis il ya plein de jardins du jeu plus exactement cette partie de la vocation je pense il y avait la rivière quoi qui passait tout le long qui allait plus loin avec moi j'allais des fois avec mon pote on allait jouer un peu plus loin dans l'espèce de petit bois c'est un petit bois toi et la cette petite rivière est très peu d'eau tu allais avec les bottes ou peut-être comme des cuissardes tu vois mais je me rappelle je voyais des truites on voyait des truites les écrevisses tout ça empêchait les écrevisses tous les poissons je voulais trop en prendre et tout donc je me rappelle j'avais déjà première chose que j'avais fait j'avais pris une canne donc je m'étais fait une canne avec un bout de bois j'avais taillé tout ça un grand grand un grand bout de bois peut-être deux mètres puis encore j'avais attaché un bout de truc le gamin qui connaît rien il n'y a j'avais rien j'avais rien c'était tout petit de la ficelle de la ficelle j'avais attaché au bout j'avais fait un espèce de bouchon avec un petit bouchon de de vin et un cure-dent je crois une connerie comme ça que j'avais fait passer j'avais vu ça dans des magazines dans des trucs et puis j'avais essayé de mettre j'ai plus j'ai pas de plombée un lameson je sais pas ce que j'avais bidouille avec une épingle à machin mais j'ai jamais rien pris avec ça mais mais voilà pour vous dire le côté fanatique tu vois déjà objeu j'étais il faut une bouchon comme qui avance marchait ça toi c'était déjà énorme je voyais couler des femmes ça cause des petites rivières petites à truite tu vois donc s'enfoncer dans l'eau c'était vraiment c'est vraiment bien ça c'est la petite anecdote de voilà des premières choses vraiment que j'étais tout petit j'avais quoi j'avais moins de dix ans à largement je te dis j'ai appris à commencer à pêcher à sept ans et c'est avec mon grand père donc eux qui étaient dans 71 on y retournait après on est en 11 ans tu vois donc avant la pêche c'était pas trop ça je faisais pas grand chose alors j'avais appris la pêche je me rappelle on allait en vacances donc chez mes grands-parents et du coup mon grand-père des fois il m'emmenait pêcher au plessis donc là c'était génial pêcher au cou je prenais des poissons chat j'ai pris mes premiers poissons chat au tout début j'ai commencé comme tous avec juste un bas de ligne comme ça un asticot puis je prenais les canadas on appelle ça les canadas les perches soleil tac 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 et les écrevisses aussi après il faut les décrocher tiens je flippais tu sais pour pas me pincer donc ça c'était fun c'était déjà génial tu sais je kiffais faire ça tout pendant des heures je longeais les rochers puis je prenais plein 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 et puis donc mon grand-père après il m'a dit tiens prends une canne alors c'est une 4 mètres je crois pour commencer c'est moins lourd et tout tu vois avec la beurre gnole pour s'asseoir un tout tu vois et puis tu calais la canne et puis voilà il fallait la patience moi je l'avais quand même cette patience je l'ai eu assez vite assez tôt du coup j'ai pris mes premiers poissons chat un peu plus gros c'est impressionnant pour moi au début ça tire un poisson chat qui était comme ça mais tu sais poisson chat comme ça ça balance en plus j'ai pris quelques gardons et tout ça commençait petit à petit je prenais assez bien j'ai pas trop j'ai fait des nœuds comme tous les gamins tu vois tout ça mais franchement ça s'est pas trop mal passé et en fait après donc je rentrais donc pierre châtel et du coup après bon bah là j'avais rien pour pêcher je pouvais mettre mon père a bossé ma mère c'était compliqué je pouvais pas me laisser il ya sept sept ans huit ans à la pêche tout seul et du coup des fois avant de partir les dernières années où je pêchais un petit peu au cou je me rappelle je prenais quelques gardons vers les lacs et les beaux lacs qui a là bas et je me rappelle je voyais des poissons énorme passer devant ça m'impressionnait j'étais là mais c'est incroyable c'est incroyable ces trucs et tout et puis avec le grand père pareil tu vois je voyais des gars qui pêchait au lancer il y avait des carpistes m'avait marqué me rappelle on avait pêché le petit plessis et il me rappelle il y avait des carpistes mais qu'est ce que c'est que je vais pêcher c'est quoi ça il faut passer des gars ils pêchent la carpe ouais toute la technologie t'es déjà détecteur et tout machin les rock pods c'est impressionnant mais pauvre burniol en bois qu'une bourriche pour mettre tous les poissons dedans et puis une gaule quoi tout compte moi et c'était mais tout de suite tout de suite j'ai eu ce côté intéressé par la technologie tu vois indirectement mais tu vois je comprends pourquoi maintenant je suis autant intéressé par la technologie de la carpe les marques et tout ça toi les choses qu'ils évoluent les évolutions même s'ils sont pas toujours bien et je me rappellerai toujours mon grand père quand il avait piqué une carpe les piques et car il a combattu il a suivi il a je sais plus s'il l'avait eu on l'avait vu sa poisson veut faire deux kilos mais deux kilos les anciennes gaule c'était ouah c'était sport c'était compliqué tu vois ça c'était un de mes preuves parce que je crois qu'il a loupé parce que j'étais dégoûté jeter non je voulais la voir et tout donc après bon ça continue comme ça voilà j'ai grandi tout ça il y avait donc mon autre grand père qui avait lui un étang privé c'est tout petit hein c'était un petit étang je me rappellerai toujours ça m'avait marqué aussi ça parce qu'on allait là bas pour leur donner du pain c'est comme des piranhas tellement c'était blindé tu jetais du pain mais ça grouillait mais c'est sa bulle était comme dans les films c'est quand ils bouffent ils font comme croire qu'ils bouffent quelqu'un tu sais ça bouillonne pareil les piranhas les machins tu mettais les doigts dans l'eau et net sucer les doigts les carpes putain c'était impressionnant vraiment c'était de la folie et des fois ben quand on allait manger chez grand-père mais on va aller pêcher il avait des cannes en bambou j'en ai récupéré une je suis content les cannes en bambou vraiment les vieux bambous quoi donc c'est le fil au bout machin tout ça bon c'était des lignes et des vraies lignes et là bien sûr tu mettais n'importe quoi au bout à la porte de toute façon tu jetais bouchon direct allez hop un fiche alors tu faisais beaucoup de carpe comme ça à comme ça énormément mais énormément t'arrêtais pas une seconde à sonner l'assemblée mais quand t'es gamin comme moi je voulais jamais m'arrêter moi j'aurais vidé le lac j'aurais continué encore mais et bien sûr on se fait toujours casser une ou deux fois parce que quand on allait plus loin il y en avait des plus grosses on jetait du pain mais après il y avait une zone la zone de la digue toutes les petites venaient s'accumuler c'est là que tu vois que les carpe les grosses carpe n'ont pas le même forcément le même comportement que les petites c'est arrivé à la digue elles le savent elles entendent les pas sur la digue elles sont toutes là tu jettes du pain c'est la folie et plus gros se font deux kilos toi tout chier et on allait plus loin après une fois qu'on a les données là eh ben tu donnais du pain plus loin vers l'île un endroit plus calme et tout ça mettait plus longtemps à venir ça bouillonnait pas pareil tu vois par contre avec des poissons moi j'étais comme ça parce qu'il y en avait peut-être une ou deux qui faisait pas loin 15 kg ou pour moi c'était des sous-marins c'était incroyable quoi tu parcelles qu'on voyait c'était entre 5 et 10 c'était déjà énorme tu vois et puis ouais il y en avait une ou deux qui devait faire il disait grand-père ça doit faire une trentaine de livres tout en livre puis on a vu une fois ou deux tu as prend le bout de pain le quignon pain ouah ah oui je veux prendre un poisson comme ça tu vois et tu vois donc la petite parenthèse tu vois comme quoi les gros poissons sont pas forcément au même endroit que les petits fuient un peu le bazar des petits tu vois et peuvent aussi avoir un peu leur zone et pourtant c'était petit c'était un petit machin qui faisait un hectare encore voilà donc on pêchait et puis un jour j'ai pris donc j'avais au moins 13 ans je crois là j'avais grandi un peu je me rappelle j'allais aider pour faire un billet de temps en temps et du coup j'avais été pêcher dans celui du haut ce qui m'avait dit fallait essayer d'enlever les poissons un maximum avant de vider ou je me dis bah pêche le tu vois il y avait des tanches et tout c'était super et puis après j'étais allé faire un ton qu'un tour en bas et là paf je pique je sens que c'est gros tu vois mais toujours avec la même canne et là je suis tout ça et là il ya mon grand père qui m'a aidé et m'a aidé il m'a dit attend attend donne 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 la canne comme ça baisse là et tout t'es que suis là et tout machin j'ai réussi à bien écouter à faire ce qu'il fallait et j'ai mis de répudite elle a deux kilos cinq quoi un poisson qui faisait deux kilos cinq avec une canne bambou tu vois pas de mouliné rien moi c'était mais c'était dinguerie j'étais fin fou fin fou et puis du coup là c'est là ça a vraiment mordu sévèrement toi après j'ai pêché un peu le carnassier tout parce que je sais pas trop comment m'y prendre puis le matériel et tout car si c'était simple mon père avait déjà des lancés était pour pêcher au leur donc j'ai pêché un peu au leur tout ça fait quelques brochets mais très peu j'ai toujours été on se trouve assez mauvais sur le carnaval quand je dis pas car car je suis bon hein mais toujours pris très peu de choses pas de patience c'est pas pourquoi c'est comme ça sûrement ce que cette pêche n'est pas trop faite pour moi j'ai eu pêché pendant quelques années et après je me suis mis à la carpe vraiment donc j'avais été pêché au plessis je me rappelle avec du maïs doux j'ai fait première carpe et toi j'étais vraiment content et je commençais vraiment à pêcher comme on pêche la carpe aujourd'hui quoi tu m'as avec des montages un peu plus vieux tout ça alors les hameçons fallait régler et tout bref et donc après ça m'a vraiment mordu là après j'ai eu mon permis de conduire et là j'ai pu commencer à pêcher vraiment plus me déplacer acheter du matos que je bossais boulangerie j'étais pâtissier à l'apprentissage et là du coup j'ai pu me payer des affaires bien sûr avec mon pote régis ça c'est là qu'on s'est vraiment rencontré et que ça a commencé notre amitié puis la passion commune pour la carpe puis qu'on a commencé à partager des pêches tout ça a évolué petit à petit avec les bouquins de léon qui sont arrivés et puis les autres bouquins qu'on achetait un carpe saine tous les trucs comme ça puis avant carpe saine il y avait d'autres donc voilà pour mon parcours pêche de la carpe donc voilà je vais pas rentrer dans les détails de ma vie de famille ni quoi que ce soit c'est pas là pour ça je suis là pour vous parler mon côté passionné de pêche pourquoi je suis passionné de pêche c'est un peu les grands-pères mon père aussi m'a appris on avait été à la bourbince il m'avait appris un petit peu tout ça j'ai pêché un peu avec lui mais voilà c'est vraiment mon grand-père du côté de ma mère et mon autre grand-père aussi qui m'a quand même un petit peu aidé mais c'est vraiment mon grand père du côté de ma mère qui m'a appris la pêche quoi qui m'a donné l'envie de pêcher et entre guillemets un peu l'autre grand-père qui m'a un peu du coup donné ce côté accro à la carpe mais je sentais rien que je pêchais avec mon grand-père je voyais les autres les carpistes tout seul était comme ça ça m'intéressait trop j'étais sûr ça allait partir dessus en tous les cas et après ça a été bim la carpe la carpe et puis voilà donc maintenant on en est là j'ai déménagé bien sûr je suis dans le 01 01 71 je suis pas très je suis sur un peu la frontière je pêche les deux zones un petit peu je peux aller même jusqu'à dans le 69 il faut donc voilà pour le guise désolé ça a été un peu plus long prévu j'espère ça vous a pas trop saoulé et puis maintenant est ce que la pêche c'était mieux avant ou maintenant je pense qu'il y avait des défauts avant sur mon point de vue bien sûr comparé à des personnes qui ont 40 50 ans de pêche je vois rien je suis un petit encore un tout petit mais tout le monde te dira que c'était mieux avant surtout sur le fait de la de ta découverte en fait de ton de ton développement pêcheur toi c'est ça qui fait un pêcheur passionné tu vois c'est pas le fait de vouloir tout de suite prendre des gros poissons ça c'est des pêcheurs passagers pour moi tu vois c'est qui tout de suite ils ont voilà ils s'en foutent mais ils se foutent de plein de trucs et tout ils veulent tout tout de suite maintenant et tout ça ça va passer c'est des gens c'est des personnes il ya un moment où ça les intéressera plus ou je sais pas mais nous moi c'est vraiment côté passionné quoi c'est c'était dur c'est des les premières années mais ce qu'avec mon régis on s'est fait tout seul les premières années il y avait des années avec même pas dix fois son prix quoi dans l'année tu te rends compte le truc de merde quoi tu vois on était vraiment mauvais mais on pêchait pas où il fallait pas comme il faut on n'était pas renseigné il y avait des magazines mais les magazines comme quoi tu vois ça t'aide sans t'aider moi il y a même eu un moment où j'ai l'impression que les magazines me perdaient plus qu'autre chose en fait j'ai kiffé lire les récits tout ça mais les techniques à force d'en voir et tout ça tu veux tout essayer puis tu essaies rien comme il faut donc ta vie de fait te perdre et moi j'ai l'impression que ça me perdait plus qu'autre chose il ya que les bouquins de léon vraiment qui m'apprenait mais vraiment énormément mais après j'avais du mal à mettre en pratique beaucoup de choses je roulais pas même si on a roulé très vite parce que 20 et quelques on s'est mis à rouler tu vois c'est plus de moi ça fait 20 ans maintenant plus de 20 ans que j'ai commencé à rouler même si j'ai eu un trou de plusieurs années sans rouler ouais ça fait j'ai commencé à rouler il ya plus de 20 ans et ça a été tout de suite top tout nous intéressait directement tu vois mais ouais c'était compliqué on avait les lacs bon je sais pas c'était pas les plus faciles et puis on n'était pas super bon non plus voilà on décrochait beaucoup de poissons nos montages était pas bien commis et n'était pas correct il ya plein de choses qu'on faisait pas comme il faut et on y allait pas assez bien sûr aussi parce que on pouvait pas et puis des fois la vie de jeune homme qui commence aussi tu vois du coup ça te laisse pas tant de temps que ça non plus pour la pêche et puis moi j'avais le sport j'avais les consoles de jeu j'aimais tout un déjà donc ça que tout commençait en même temps moi j'avais pas que du temps pour la pêche bien sûr plus ça allait même plus je laissais du temps pour la pêche avec les années mais oui c'est ce côté vraiment découverte c'est ça qui est qui était le plus passionnant toi de découvrir des choses parce que voilà on n'avait pas accès à tout et du coup c'était tellement bien quand tu découvrais un truc par toi même depuis les premiers poissons les premiers départs c'était fou toi mais jusqu'en ouais quand même jusqu'en 2010 tu vois c'était c'était la dinguerie tu vois c'était vraiment les premiers poissons plus de 20 kg tu vois et là que les années je me rends compte que c'est vraiment tout par moi même tu vois oui que je vous dis les livres de léon vraiment ce qui m'a aidé plus c'est ça mais le reste c'est tout par toi même tu trouves les lieux tu poses rien tu prends rien de chez quelqu'un tout ça ou parce que ah putain ici y'a des gros fiches et tout tout le monde y pêche je vais y aller non c'est normal de penser aussi ça voilà on le fait tout ça mais ça on le faisait pas et c'était tellement bon d'arriver sur un endroit c'est des carpes ici et là quand tu faisais un poisson ah et ben c'était la folie vraiment donc moi c'est surtout ça que je retrouve que le avant était mieux on le trouve tous parce que ceux qui ont commencé encore avant ils avaient encore moins de matériel moins de connaissances et tout mais c'était tellement bon de découvrir en fait l'effet de surprise du coup c'est ce qui faisait vraiment tout l'attrait de la pêche et c'est ce qu'il le fait toujours au jour d'aujourd'hui des jeunes qui découvrent sans trop se plonger sur internet sans trop se plonger bon après faut vivre avec sa génération voilà c'est comme ça mais je pense que un qui va faire que ça à regarder les vidéos pour essayer de trouver des coins à trouver des trucs refaire à l'identique ce qu'ils voient ça fera pas le pêcheur que j'en ai vu des jeunes il y en a qui il regarde mais t'inquiète pas ils font leurs trucs ils cherchent machin et tout et là la récompense elle est 100 fois meilleure quoi tu vois que quand a fait un copier coller de quelqu'un quand je dis un copier coller on fait tous moi je fais des trucs copier coller de léon limite tu vois mais à ma façon tu vois je vais pas choisir je choisi un black parce que c'est celui là que j'ai envie de pêcher pas parce que d'un seul coup j'ai vu une vidéo il ya celui là là il ya des gros fichiers si allez hop on va aller là non je vais là parce que dans ma tête j'avais déjà l'idée de faire ça autour de chez nous on a tous plein de trucs non pas tous c'est vrai je sais qu'il ya des gens ils sont vachement plus pauvres que nous nous on a vraiment plein de choses il ya beaucoup de gens qui ont beaucoup d'endroits autour de chez eux autour de chez toi maintenant des poissons plus de 20 il y en a quasiment partout tu vois si tu veux traquer des poissons plus de 20 kg ça se fait quasiment quasiment je dis bien les petits machins qui ont pas mais les grands lacs les gravières même petit pas forcément des grosses les grandes rivières et même les moyennes et petites rivières tu peux faire des poissons plus de 20 kg et même certains étangs et petites gouttes d'eau là pas très grande il faut pas forcément écouter tout le monde quoi c'est ça le truc parce que il peut y avoir quand même quelques gros poissons et que ça s'est jamais su parce que il ya un gros poisson ou deux dedans et tu le pites jamais parce que les petits sont rien ça charme dessus mais tu le sais pas tu vois donc faut bien observer sur ce qu'on a autour de chez nous des fois ça peut être dur et ça peut être du coup frustrant de prendre que quelques poissons à l'année mais voilà je pense que le challenge a une très grande importance et des fois on a des hauts des bas moi ça me pète les couilles des fois quand je fais trop de capot en fait c'est nos capricieux oui je mets un poisson et un anima la gueule est un trou du cul va dis moi même je me plains je me plains je fais des poissons de vin et tout même si je suis loin c'est pas moi j'ai pas de compétition je sais que des tonnes de gars qui sont 100 fois meilleurs et qui en prennent 20 fois plus que moi et des plus grosses mais je m'en branle ce que je regarde moi c'est ma pêche c'est chaque pêcheur regarde ce qu'il fait lui tu vois je parle pas du partage avec les potes je parle de ta pêche mais tu regardes ce que toi tu fais donc par rapport à toi moi je suis super heureux de mes résultats c'est une dinguerie moi j'ai fait jamais fait autant de poissons de 20 kg depuis que je découvre les lacs les gravières même en rivière tout ce que j'en ai fait c'est voilà j'évolue je sens vraiment mon évolution et ça peut peut-être paraître bizarre mais ouais j'écoute très peu les conseils des gens mis à part léon tu vois léon j'ai appris que ses livres tout ça je parle avec lui c'est tellement quelqu'un en fait qui a une logique qui me parle en fait c'est juste ça que en fait c'est pour ça que je puisse beaucoup sur ses idées tu vois par contre beaucoup de gens vont dire oui si ou ça même sur le matériel tu vois fais attention tu vas regretter non j'écoute personne et baptiste tout ça pour en dire ça ouais putain il est têtu lui hein c'est pas que je suis vraiment têtu c'est que j'aime découvrir par moi même tu vois me donner mon ordre d'idée à moi bien sûr sur le matériel des fois je vais aller chercher des infos parce que j'ai pas envie et j'ai pas les moyens d'acheter absolument tout hein j'ai comme je vous ai dit des prix des choses j'ai quand même commencé à avoir un peu de la chance d'avoir toi dix peurs et puis des choses nâches moins chères et tout ça mais faut quand même que je sorte du pognon tu vois j'en passe déjà énormément comparé à certains il y en a déjà ils hallucinent et tout ça toi mais tu voudrais tout essayer en pêche je suis même pas à 5% tu vois donc donc je ne peux pas me faire tout par moi même pour le matériel mais la plupart des choses j'observe bien je lis beaucoup les choses j'essaye de voir un peu la logique de pourquoi pourquoi ça marcherait pas tu vois et pourquoi ça marche et puis voilà tout simplement puis après voilà j'ai mes bons amis qui chez qui je vais puiser des des infos et puis on va s'entraider tu vois mais voilà sur les bouillettes sur la pêche faut pas me dire mais ta canne la machin j'aime pas j'aime pas on peut me donner un secteur tout ça je parle avec des personnes un secteur et tout quand je commence à pêcher qu'un lac est vraiment la personne je sens qu'elle est de confiance et puis puis tu vois j'ai parce que j'ai pas là pour lui piquer ses postes ni quoi que ce soit tu vois mais qu'on partage on est en train de partager des choses parce qu'on a parlé un peu plus et tout je vais aller voir sur cette zone tu vois mais je vais déposer à 20 façons tu vois c'est quand même au moins parce que pêcher la tâche précise d'un autre c'est pas prendre ton poisson c'est prendre le poisson de ton pote limite moi c'est mon ressenti comme je vous ai dit au début c'est mes façons de voir les choses oui parce que regarde si tu pêches une fameuse tâche mais il y en a qui produisent tout le temps des gros poissons admettons ici tout le temps un gros fish qui passe ou plusieurs ça produit pas tout le temps des touches mais quand ça produit ça produit un big fish toi et cette tâche là voilà le gars il l'a trouvé et dur à trouver ça c'est une tâche voilà ça machin qui fait deux mètres carrés et c'est là tu mets à côté c'est mort tu vois et pourtant ne paye pas de mine tout ça il la trouve il fait ses poissons dessus voilà t'auras des gens qui vont dire ah tu l'as fait où ils sont prêts à savoir la tâche et tout mais tu es content de prendre le poisson sur la tâche du gars qui l'a trouvée mais m'excuse mais moi c'est mon ami mais tu vaux rien quand tu fais ça mais rien du tout que dalle aucun mérite va pêcher dans un privé le privé basique l'espèce de bassine avec 75 000 gros poissons dans deux hectares tu vois voilà c'est pareil ça sert à rien du tout tu prends le point des gens c'est quel est l'intérêt tu vois juste de faire ce poisson là le poisson c'est un tout c'est recherché préparé amorcé tendre chercher les placements de ligne attendre et faire le poisson trouver les trucs par soi même même si après bien sûr on vient de dire mais je la connaissais c'est normal que tu fasses des poissons ouais c'est normal pour toi mais moi je suis arrivé j'ai pas pris d'info j'ai trouvé moi même que toi tu as trouvé toi même peut-être pas ça se trouve toi on t'a donné les infos tu vois c'est ça le truc l'envie de pêcher tu vois l'envie de trouver le poisson et l'envie de faire les fiches de tout faire par soi même c'est ça vraiment pour moi le coeur de la pêche toi donc oui la pêche était mieux avant pour ça par rapport aux réseaux sociaux et tout ça mais elle est toujours méga magique au jour d'aujourd'hui il ya des supers évolutions il ya des gens super et des gens qui deviennent pourri le monde s'agrandit de la carpe donc on absorbe des gens bien comme de la merde avec désolé mais je vous le dire et c'est comme ça c'est tout on est bien placé sur le podium aussi de la plainte du rageux et puis tout ça on est très bien placé il faut savoir que toutes les choses quand il ya de la colère quand il ya des choses qui ne conviennent pas et tout ça vient en règle générale de jalousie en règle générale je dis bien le problème de fond de tout ça c'est la jalousie c'est comme aussi l'histoire des marques l'histoire de ça coûte cher de ci de ça le problème il vient pas du magasin de pêche qui a augmenté tout ça vous savez d'où ça vient c'est plus haut que ça le problème donc si vous voulez vous acharner sur quelque chose c'est là haut c'est pas que la pêche là c'est pour tous c'est là que ça va pas c'est pas parce que les boutiques comment parce que ils suivent les chiffres ils suivent les courbes comme tous on est tous en train d'embaver on est tous dans le même bateau mais on est tous prêts à se pousser dans la flotte juste pour pouvoir rester tu vois et puis rien à foutre juste pour une petite merde tu vois et ça c'est le côté très triste de ce qui avance aujourd'hui aujourd'hui dans la pêche ailleurs aussi mais là on parle de pêche lui j'ai déplacé un peu là ça a coupé la batterie ouais du coup cette vidéo a été excessivement longue en fait ça aurait été une vidéo très longue et oui donc pour finir je disais c'est voilà c'est le côté si les gens donc apprenaient à accepter les autres tout simplement leur choix tu vois simplement accepter l'avis des autres chacun à son avis comme celui qui veut s'acheter un bateau à rt7 à 5 6000 euros au full option parce qu'il a les moyens ou parce que c'est quelqu'un qui kiffe ça puis qui fait un crédit ou qui qui va bosser comme un con pour se le payer et puis ils vont être jugés ces gens là oui plein de pognon plein de ci plein de ça mais c'est n'importe quoi c'est comme celui qui va se prendre celui d'ali express à 100 balles parce que pour lui 100 balles c'est maximum on met pas plus que ça ça suffit tout ça il n'y a pas de jugement avoir ni pour l'un ni pour l'autre chacun prend ce qu'il veut c'est votre pognon c'est votre vie et chacun fait comme il veut voilà donc ça sert à rien de d'aller se mêler du cul des autres en fait tout simplement les genres et je pense un peu plus de choses à faire s'occuper de leur famille de leur pêche d'essayer d'évoluer de machiner d'arranger d'aider les autres etc il y aurait moins de temps à passer à raconter des conneries ou mettre des commentaires bon ça c'est les haineux les haineux de toute façon ils sont perdus ils sont définitivement perdus donc eux tu supprimes et puis voilà tu pourras leur dire deux plus deux c'est quatre non c'est cinq tu vas pas perdre ton temps avec des gens comme ça mais je veux dire il y a d'autres personnes comme des gens qui mettent des commentaires qui donnent leur avis négatif sur un truc où on leur a rien demandé tu vois ils perdent leur temps à mettre ça parce que eux ils ont eu une mauvaise expérience moi c'est complètement débile on présente des produits aussi tu vois comme ils sont par rapport à ce qui s'est passé et je le précise tu vois tous les produits ont des problèmes absolument tous la meilleure des marques avec un putain de truc de ouf à la moins bonne c'est tout fait en usine un peu importe ce que t'aimes toi c'est fait en usine ce que j'aime moi c'est fait en usine et bien souvent en chine tout ça des productions à cette vitesse et c'est des productions de cette quantité c'est obligé de faire des mauvais produits tu vois c'est juste pour dire c'est pas pour défendre telle ou telle marque je sais je les vois venir vous voyez vous devez défendre Nash ou machin c'est tout le monde pareil j'ai pas dit c'est Nash c'est tout le monde mais puis y'a pas que la pêche d'ailleurs mais ça les gens non c'est tout de suite maintenant et pense qu'à leur tronche les autres voilà il est sur le bateau lui attend il regarde là bas tiens et dégage un de moi allez bien souvent c'est celui qui a le plus besoin de plus d'aide et puis des fois ça a été plus sympa parce que lui il aidait les autres gentils et ça rend les autres fou ça tu vois t'aides les autres et tout ça les les gens mauvais qui ont un mauvais fond généralement ça les rend dingue et c'est promis qu'ils ont poussé à l'eau ça c'est sûr et certain ouais et picheur j'arrête voilà c'était une vidéo on a discuté j'ai discuté vous m'avez écouté je pense qu'il y en a qui se sont barrés bien avant la fin mais voilà c'était pour vous dire tout ça par rapport à la pêche par rapport à mon expérience mais 25 ans d'expérience et non pas 40 50 ans comme d'autres mais voilà il ya déjà eu un énorme changement sur ça donc j'imagine même pas ceux qui ont 40 50 ans de pêche ça va être un gros choc au jour d'aujourd'hui je pense qu'ils doivent se mettre un peu désœillère je vais rester tu suis l'évolution quand t'es dans le monde de la pêche tu vois je vois Léon tout ça et tu suis quand même un peu l'évolution d'être obligé quand c'est ton taf et tout ça en plus mais voilà je comprends que ouais ouais il va se dire c'est bon ça laisse tomber on va rien dire laissez faire il n'y a plus rien à faire de toute façon je crois que ce monde est complètement perdu du putain ouais les picheurs bon ils n'ont pas voulu mordre vous n'avez pas porté chance bon allez j'espère en faire une quand même avant avant la nuit là et puis de toute façon on se retrouve pour une vidéo piche j'espère que ça vous aura intéressé quand même ça vous aura plu n'hésitez pas me dire dans les commentaires comme d'habitude allez bonne piche à tous salut les picheurs je sais pas